Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo pour vous donner 7 astuces pour développer votre intuition au quotidien. La première ça va être le matin quand vous vous levez de vous poser la question de quels vêtements est-ce que j'ai envie de mettre aujourd'hui, c'est-à-dire quelles matières, quelles formes, est-ce que j'ai envie de porter des choses plutôt serrées, des choses plutôt amples, mais aussi et surtout de quelles couleurs, quelles couleurs j'ai envie de porter sur moi. Parce que les vêtements vont avoir un impact sur votre énergie et sur votre aura, donc déjà ça va être bien pour vous de mettre les couleurs qui sont vraiment adaptées, mais surtout l'idée c'est de vous poser la question et donc de vous connecter à vous, à vos besoins, aux besoins de votre énergie pour sentir quelles sont les couleurs qui vous feraient du bien. Donc si par exemple vous sentez que vous avez envie, besoin de porter du bleu, et bien peut-être que là vous avez besoin de fluidifier votre créativité, votre manière de communiquer. Si vous avez envie de porter du rouge, peut-être que là vous avez besoin de peps, besoin d'énergie, de vitalité. Si vous avez envie de porter du blanc, peut-être que là il y a des choses à purifier, besoin de clarté, des choses comme ça. Deuxième chose, sur la nourriture, à savoir quand est-ce que vous avez envie de manger et qu'est-ce que vous avez envie de manger. Nous on a tendance à manger à heure régulière et on ne pose pas la question au corps, de quoi as-tu besoin ? Et à quelle heure est-ce qu'il a vraiment envie de manger ? En général, quand on a envie de manger, on se demande quelle heure il est. Or en réalité, il y a des saisons, on a des humeurs, on a peut-être le travail qui n'est pas toujours le même, et on se borne à manger tout le temps au même moment. Pour certains c'est juste et ça va être bien, pour d'autres au contraire, comme on est tous différents, certaines personnes ont besoin d'ajuster l'heure des repas et aussi de ce qu'on a envie de manger. Donc évidemment, de toute manière, quand on mange de saison, on est à l'écoute des énergies de la terre, de là où on vit. Mais aussi, on peut se demander de quoi j'ai besoin et envie en ce moment, de quoi mon corps a besoin. Parce qu'évidemment, il peut vous dire, j'ai grandement besoin de chocolat. Bon, là c'est plutôt une blessure ou je dirais le manque émotionnel, le besoin de tendresse qui va vous faire demander du chocolat. Voilà, ce que je veux dire là, c'est plutôt de quoi mon corps a besoin. Quand on est vraiment centré et connecté au cœur, là vous allez pouvoir sentir peut-être que vous avez besoin de choses fraîches. Voilà, peut-être vous avez besoin d'avocat ou de tomate. Ou peut-être qu'à un moment donné, vous avez besoin plutôt de quelque chose de chaud, de réconfortant, besoin de soupe, bref. Peut-être besoin de manger aussi certaines couleurs parce que les couleurs, encore une fois, vont avoir un impact sur votre intérieur et sur le regard de ce que vous allez manger. Donc, très facile à faire et vraiment tous les jours de vous demander à quelle heure j'ai faim. Est-ce que vraiment j'ai faim ou est-ce que je mange juste par habitude ou pour combler un vide ? Et quels sont les améliments là que je sens qui me feraient du bien ? Troisième astuce pour développer son intuition, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ou est-ce que je fais pour faire ? C'est-à-dire, par exemple, vous allez boire un café parce que vous avez l'habitude. Donc, même si là, ça regroupe un petit peu ce que je disais sur les repas. Mais, par exemple, juste aller se balader, est-ce que vous le faites par habitude ou est-ce que vous sentez que vraiment vous en avez besoin ? Est-ce que si vous allez faire une activité qui était prévue, vous faites cette activité parce que vraiment, vous sentez que là, c'est juste pour vous et que ça va vous nourrir ? Ou vous le faites parce que hier, vous vous êtes dit demain, je fais ça ? Même si, évidemment, on est dans une vie où il faut aussi s'organiser. Mais, c'est bien d'avoir et de travailler cette gymnastique intérieure de est-ce que vraiment là, je sens que c'est le bon moment ? Parce que peut-être que des fois, on se force en fait à faire des choses et du coup, on met énormément de temps à le faire. Alors que quand on le fait au bon moment, au lieu que ça vous prenne trois heures, ça va vous prendre 30 minutes parce que vous l'aurez fait vraiment au moment où vous étiez apte à faire ça. La quatrième chose qui peut vous aider, c'est d'être davantage conscient. Alors, ça, c'est un petit peu, ça peut paraître un peu bateau, mais ça va être de vous reconnecter à vous et, par exemple, de juste respirer en conscience. Et donc, de prendre quelques secondes pour, voilà, juste avoir un recentrage et de sentir que vous vous reconnectez à vous. C'est quelque chose de tout simple, tout bête que vous pouvez faire tout du long de la journée et qui va vous reconnecter à vous. Et donc, de ne plus avoir le mental à 100 000 à l'heure et courir partout et ne plus prendre conscience, ne serait-ce de comment je me sens en ce moment-là. Donc, de vous regrouper, on va dire ça comme ça, de juste respirer, voilà, ça va vous reconnecter à vous-même et donc à votre intuition. La cinquième chose, c'est quand vous avez un choix à faire, option A, option B, c'est déjà de voir est-ce qu'il y a une peur qui se met en travers. C'est-à-dire, option A, je ne prends pas le boulot, option B, je prends le boulot. Est-ce qu'il y a une peur, par exemple, de, ben, j'ai peur de ne pas être capable, par exemple, de faire ce boulot. Et donc, quand je me demande, tiens, est-ce que je suis, j'ai le cœur ouvert, ben, peut-être que je vais me dire, ah ben oui, j'ai le cœur plus ouvert pour l'option A qui est, je ne prends pas le boulot. Mais en fait, c'est tout simplement parce qu'il y a une peur qui est en travers et qui dit, ben, si je prends le boulot, je ne vais pas me sentir capable, j'ai peur d'échouer. Donc déjà, ça va être d'identifier, ah, il y a peut-être une peur, ok. Alors, qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur ? Et cette question-là va vous permettre de sentir, ah, ben, mon cœur, en fait, lui, il est joyeux de faire ce job ou de prendre cette option B. Mais c'est la peur de ne pas être à l'auteur, peur de l'échec qui fait entrave à cette option. Donc, ça va être d'identifier, est-ce qu'il y a une peur ? Et se poser la question, si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais ? Ensuite, sixième chose, là, c'est pour plein de petites choses. Par exemple, si vous portez des bijoux, si vous utilisez des pierres, des bracelets avec des pierres, des colliers avec des pierres, si vous utilisez des huiles essentielles, bref, ce genre de choses, c'est de sentir ce matin, quels bijoux je sens qui me feraient du bien de porter. Est-ce que je sens que l'or me ferait du bien ? Est-ce que je sens que c'est plutôt de l'argent ? Est-ce que je sens qu'il y a des pierres énergétiques qui me feraient du bien ? Je vous conseille, pour ceux qui ont des pierres, de ne pas porter tous les jours les mêmes, parce que c'est comme les aliments, quand on prend tous les jours le même aliment, il y a certains aliments, ça passe, mais d'autres, votre foie, il fait une overdose de certains aliments. Donc, il y a des pierres qu'il est juste de ne pas porter tous les jours, parce qu'en plus, votre corps, au bout d'un moment, ne sait plus produire de lui-même ces énergies-là, par exemple, des énergies de protection, et donc, il est important de varier chaque jour les pierres que vous portez sur vous. Par exemple, si vous utilisez des huiles essentielles ou plutôt des eaux florales, parce que c'est plus écologique en termes d'énergie, si vous portez des eaux florales ou des huiles essentielles, c'est de se demander quelles sont les huiles essentielles-là qui me feraient du bien ? Vers quelle eau florale je me sens attirée aujourd'hui ? Et enfin, dernière astuce, c'est sentir l'humeur du moment. La vie vous appelle à quoi en ce moment ? C'est-à-dire, par exemple, est-ce que là, je sens que j'ai plutôt besoin de calme ? Est-ce que je sens que j'ai plutôt besoin d'être seule ? Ou est-ce que je sens qu'en ce moment, j'ai besoin de partage ? Est-ce qu'en ce moment, j'ai besoin d'aller à l'extérieur ou plutôt de rester un peu dans mon cocon ? Ça paraît bête comme ça, parce qu'il y a des gens pour qui c'est évident, mais il y a plein de gens qui ne le font pas parce qu'ils ne prennent pas le temps, parce qu'on est dépassé, débordé par tous les événements, alors que juste se demander de quoi j'ai besoin en ce moment. Est-ce que j'ai besoin de repos ou de stimulation extérieure ? Est-ce que j'ai besoin de culture, d'aller au théâtre, de me faire plaisir ? Est-ce que j'ai besoin de prendre plutôt soin des autres ? Est-ce que j'ai besoin de prendre soin de moi ? Mais juste de se connecter à ce qui est demandé à l'intérieur ou à l'extérieur dans la vie. Ce sont les sept clés pour l'intuition. N'hésitez pas à me dire si certaines de ces clés vous parlent, si c'est facile, si ça vous paraît impossible. Je vous dis à bientôt.